...épicerie. Moins de rabais au début du mois pour profiter au minimum du chèque des assistés sociaux. C'est un scandale! Mais ce n'est rien, il paraît que la compagnie Rolls-Royce fait la même chose. Ça m'écoeure! Et Tourisme Québec, une nouvelle campagne publicitaire pour attirer les Américains. Moi, j'ai essayé dans ma cour avec du Swift et des graines de tournesol, et j'ai rien que des maudités tourneaux. Une fois, j'ai eu un Pakistanais sur ma corde à linge. Ça a été le plus beau jour de ma vie! En bonne fin du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs, tout d'abord, des nouvelles de votre émission estivale favorite, la Brèche-Becu! On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de la Brèche-Becu. Oh, la Brèche-Becu! Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh, la Brèche-Becu! En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney. Oh, la Brèche-Becu! Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Bienvenue à la Brèche-Becu! Eh, mon Dieu! Eh, qu'on a pris des couleurs! On a pris des couleurs! Wow, 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 wow! Parlons de couleurs! Eh bien, ce soir, on a un bel arc-en-ciel de brochette de vedette à vous présenter, si vous voulez bien. On va commencer ça tout de suite avec l'invité cadeau chouchou du jour. Alors, c'est une chanteuse, c'est une comédienne aussi. C'est, bon, j'ose l'appeler ma complice de toujours. D'ailleurs, ça fait, je pense que ça fait plusieurs années qu'on rêve de travailler ensemble. Vous l'aurez reconnu, mesdames et messieurs, Jane Birken à la Brèche-Becu. Jane, je vous en prie. Bienvenue! Bonsoir! Assoyez-vous, Jane. Je vous en prie, merci beaucoup de votre visite. Oui! Merci, les garçons. Alors, Jane, bon, d'emblée, écoutez, là, Gainsbourg est mort. La France, vous avez une fille et un espace entre les dents. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Écoutez, Marc, ce qui me préoccupe maintenant, c'est la guerre et les réfugiés kosovars. Personne ne s'occupe d'eux. Oui, mais évidemment, mais ça, parlant de ça, d'ailleurs, vous allez passer l'été, vous, à Terrebonne. Je pense que c'est un festival du gaz propane. C'est la terre, la terre bonbonne, c'est ça, Jane? Je ne crois pas, Marc. Bon, alors, de toute façon, peu importe, du moment qui fait soleil, hein, c'est ça qui compte ici. Maintenant, eh, déjà, déjà, mon Dieu, le temps vente, c'est l'heure de notre chronique Entretien de la piscine. Youhou! Suivez-moi, Jane, on s'en va. Oh, déjà, mon Dieu, on est déjà, donc, à l'heure, on s'est sur ma marque, là, juste un moment. Alors, donc, aujourd'hui, on va faire un test à l'aveugle de chlore de piscine. Alors, j'imagine que vous vous y connaissez, là-dedans, un petit peu, Jane? Pas du tout, Marc, je suis asthmatique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de vous fermer les yeux, et là, vous devrez identifier la marque de chlore qui est dans chacun de ces pots-là. Alors, on y va tout de suite, d'accord? Musique, s'il vous plaît. On encourage Jane qui a identifié du chlore. Fermez-vous les yeux et pensez pour respirer. Ça va? Ça brûle. Oui, ça brûle un petit peu. Alors, pendant que Jane tente d'identifier, moi, je vous rappelle que vous pouvez venir assister à l'émission. D'ailleurs, il y a des beaux prix à gagner, mais n'oubliez pas. Ça va toujours? Ça va, Marc. Oui, vous pouvez essayer l'autre aussi. Mais n'oubliez pas, évidemment, que... Que... Que quoi, déjà? Dites-le avec moi, Jane. Dites-le avec moi, parce que vous devez avoir 18 ans, parce qu'il y a de la... De la boisson. C'est ça, exactement. Alors, est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce que c'est, ça? Je crois que c'est du HTT. C'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est déjà terminé. Maintenant, c'est l'heure de la chanson Nostalgie Soleil. Suivez-moi. Parti, attention. Ça va? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va. Ça va pas. Moi, je vais faire le tour par l'autre côté. Oh, oh! D'accord. Alors, tiens, merci, Anne. Autant qu'il... Alors, donc, nous voici, donc... Vous allez nous interpréter... Ça va, Jane? Oui. OK. Alors, vous allez nous interpréter quoi, Jane? Rien du tout. Je n'ai plus de poumons. Alors, allez-y, avec la musique, on vous écoute, Jane, tout de suite. Jane Birkin. On va faire une petite pause et on revient tout de suite après. Restez avec nous. Non, mais c'est pas grave, c'est ce que les sénèles... Est-ce que je peux m'en aller, Marc? Non, pas tout de suite. Est-ce que je peux m'en aller? Non, pas tout de suite, parce qu'on revient avec nous. Est-ce qu'on peut parler des atrocités serbes? S'il vous plaît, parce que là, je vais manquer mon cue. OK, soyez-vous. Je te quitte, hein! Hé! Yeah! Bienvenue à la Brèche BQ! Youhou! Alors, Jane, écoutez, c'est très drôle, ça, parce que pendant la pause, Jane me racontait une anecdote au sujet des serbes, je pense. Oui, oui. Écoute-moi, il y a 70 000 Albanais qui se tèrent pour se cacher des serbes, et c'est terrible. Oui, 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 mais ce qui est plus terrible encore, c'est évidemment, c'est de ne pas avoir de plaisir quand il fait un beau soleil comme ça. C'est pourquoi on va passer à l'activité pop-tétante VIP de la journée. Suivez-moi, Jane. S'il vous plaît, c'est de ne pas avoir de plaisir. On y va! On y va ici! On va le laisser comme ça! Oh! Alors, on se rend... Ok, merci, les gars. Alors, donc, aujourd'hui, nous jouons à la tag piscine! Parce qu'évidemment, Jane, on sait tous qu'une des belles activités de l'été, c'est de courir autour de la piscine, représentée ici par un petit bocal, avec des objets en vitre autour. Alors, donc, on y va tout de suite, parce qu'on est un petit peu pressés dans le temps. Ça vous voit, vous? On joue à tag piscine? Ok, alors là, vous allez... Vous allez vous sauver, parce que c'est moi qui ai la tag, ok? Ah, go! Tag! Ça va bien. Alors, donc, vite, 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 parce que c'est là-dessus que ça va se terminer. J'ai gagné, évidemment. Et là, je vous invite, donc, à entonner le chant de clôture avec moi, Jane. Allez-y, s'il vous plaît. On rit, on chante, on reçut. Oui, dès l'heure, je peux cuire. Oh, la vraie, je peux cuire. Oui! C'est tout le temps qu'on a bain, tout le monde, la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là-bas. Merci beaucoup, Jane. Merci, bonjour. C'est de mieux en mieux, hein? Ça joue sur plusieurs niveaux! Les communautaires défendant les intérêts des assistés sociaux révèlent que dans la majorité des supermarchés, les meilleurs aubaines ne se retrouveraient jamais au moment où les chèques d'aide sociale sont émis. Ce qui fait, évidemment, que les gens pauvres ne peuvent jamais vraiment profiter des rabais puisqu'il ne leur reste plus d'argent à la fin du mois. Alors, vous savez, c'est quoi le problème? C'est très simple. On ne prend pas assez exemple sur les écureuils. Bon, est-ce qu'ils reçoivent des chèques de B.S. aux autres? Non. Ils font des provisions dans leurs joues. Alors, regardez-moi, là, un bon truc pour le mois prochain. On prend nos deux mains et on en étire. Comment ça c'est? Tiens, 10 livres de fratasse, puis un chapeau qui rentre là-dedans. C'est extraordinaire, ça! Non, mais 10 secondes, je viens de régler le problème de la fin dans le monde. C'est-tu merveilleux? Qu'est-ce qui reste, là? Les réfugiés qu'on se barre? Bon, ben, on va les réfugiés là-dedans.